... Bienvenue, merci d'autres présents. C'est toujours un plaisir avec Thierry, avec Philippe, l'ensemble des collaborateurs qui nous accompagnent de venir à votre rencontre chaque année. Je pense que c'est un moment important. C'est le temps de regarder en rétroviseur ce qui s'est passé sur l'année dernière, savoir si ce qu'on vous a expliqué l'année dernière s'est déroulée. Il y a une vraie troisième voie pour l'agriculture qui se présente à nous. Et d'ailleurs, c'est le projet stratégique d'Invivo. La troisième voie, c'est celle d'une agriculture qui s'appuie sur les nouvelles technologies et qui va permettre de mettre sur le marché des produits alimentaires qui n'auront plus de résidus de pesticides, une agriculture qui n'aura plus d'effet néfaste sur les ressources naturelles. Tout ça, les nouvelles technologies vont le permettre. On va revenir sur le déroulé de l'exercice du point de vue économique concernant l'agrégat de l'EBITDA. Là, on a reflété l'évolution depuis trois exercices. L'objectif étant, à horizon 5 ans, 2022-2023, d'arriver à un EBITDA de près de 200 millions d'euros. On verra qu'on est en train de constituer des équipes pour délivrer ce résultat-là. Et ça passe par d'abord des managers qui prennent le dossier en main et qui ont envie de relever le défi. Donc les croissances externes qui ont été faites dans le 20, les croissances externes qui ont été faites avec Jardinande, d'autres croissances externes qui sont en réflexion, et l'arrivée de nouveaux talents dans le groupe, de nouveaux managers qui vont nous aider à accélérer ces métiers. Notre métier, c'est d'identifier à l'ère des e-services toutes les opportunités que le digital peut représenter pour nos activités, et notamment travailler sur cette notion de coopérative 4.0 qui va se réinventer en tirant profit des opportunités que lui offre le digital. Et on le sait, dans cette phase actuellement où on se pose des questions sur nos business models, sur la séparation de la vente et du conseil, il s'agit de se réinventer tous les jours et effectivement de saisir ce que le digital nous permet éventuellement de faire rapidement, de façon complètement agie. On souhaite vraiment nous incarner cette troisième voie de l'agriculture. Donc pour nous, la solution, elle est de répondre à l'attente sociétale et nous sommes persuadés que l'innovation permettra de répondre à ces défis. Et ça, c'est une chance pour nous, parce que finalement, sous la contrainte, on a cette opportunité de devoir inventer cette troisième voie de l'agriculture avant les autres. Par nature, InVivo a été créé comme étant un outil de négoce au bénéfice des coopératives. Donc en fait, il a une génétique et une volonté, une acceptation de la part de clients potentiels qu'InVivo n'est pas un prédateur. Donc en fait, depuis 2014, la mission reste de transformer l'incertitude, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas de ce qui va arriver avec les prix, en un risque gérable. Un des symboles de la France, c'est le vin. Or, depuis 20 ans, on perd des parts de marché à l'international. On n'a pas véritablement de champions français, donc il y a vraiment une place à prendre. Et le consommateur de demain, c'est les Millenials aux Etats-Unis et en Chine. Et ils ont une vision très différente de la catégorie. Donc il faut partir du consommateur, créer des marques fortes, contrôler sa distribution. Et là, je pense qu'il y a véritablement une place à prendre. L'idée, c'est bien sûr maintenant de bâtir vraiment le leader référent de notre marché, en s'appuyant sur quatre points. Tout d'abord, rendre ce modèle plus attractif et plus rentable. Ensuite, que notre offre, elle soit accessible au maximum de clients sur tout le territoire. On a parlé de la transformation digitale. Donc ça, c'est une évolution qui percute tous les commerçants traditionnels. Nos réseaux, qui ont une spécificité, puisqu'on s'appuie à la fois sur des coopératives, qui déploient l'enseigne gamme verte. Puis maintenant, avec le rachat de Jardiland, on gère pas mal de magasins intégrés. Et pour répondre, bien évidemment, à tous ces défis, il faudra qu'on revisite l'organisation d'Invivo Retail. La notion de virage stratégique qu'on évoquait est bien amorcée déjà, que ce soit dans Bioline, dans le retail, on vient de le voir, dans le vin. Et on ira assez loin dans la réflexion sur le futur. Parce qu'on est régulièrement interpellés aussi maintenant sur notre gouvernance, évidemment, mais plus encore sur notre union. Est-ce qu'il faudra imaginer une autre organisation ? C'est des questions qu'on se posera aussi dans le courant de cette année, dans les réflexions que nous allons conduire. On a deux, trois élus impliqués dans toutes les thématiques. Il n'y a pas un métier qui n'a pas le regard des élus. C'est ce qu'on appelle les comités de suivi. Donc moi, je trouve qu'on a une gouvernance qui est pas mal. Parce qu'on est dans un groupe à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est dans un groupe avec de nombreux métiers. Et on est dans un groupe où vraiment, avec tout ce que je viens de dire, il y a un vrai engagement presque permanent. Et je pense qu'on travaille comme ça avec Jérôme en bonne complémentarité pour que cette présence interne et externe puisse s'effectuer dans les meilleures conditions. En tout cas, merci à toutes vos participations. Je pense que c'était très important. Et on a beaucoup apprécié ces échanges directs. Et puis merci à tous ceux qui nous ont permis de faire cette matinée.